Moi, comme indépendant, je l'avais bien dit déjà avant, je suis candidat indépendant parce que la Constitution et notre règlement intérieur l'autorise. Et voilà. Vous savez, je compte sur la responsabilité, la conscience des amis députés qui sont des hommes d'État, des hommes d'État confirmés, qui vont faire le choix. Parce que, comme vous le savez, notre Constitution interdit tout mandat impératif. Tout mandat impératif est nul. Et sur base de ça, et vous vous en doutez bien, j'ai appris à ne pas faire de choses au hasard. J'ai dû contacter d'abord les amis députés. Il y a d'autres qui m'avaient poussé pour que je puisse me jeter à l'eau. J'ai pris leurs opinions. Ils m'ont encouragé et finalement, j'ai décidé, je dis bon, je vais déposer ma candidature comme président de l'Assemblée nationale. Et comme je suis politique, bien que ceux qui sont à l'extérieur ne vont pas voter, mais j'ai dû consulter également nos frères et sœurs qui sont en dehors de l'hémicycle et qui sont éparpillés à travers les 26 provinces. Je dirais même à travers le monde, parce qu'avec la technologie, c'est vite fait, non ? Mais ils m'ont encouragé pour que je puisse jouer ce rôle. Et avec la petite expérience que j'ai comme ancien sénateur et deux fois maintenant député, donc 12 ans au Parlement, si j'ajoute l'Assemblée de transition, je crois que je peux imprimer une autre dynamique pour l'intérêt supérieur de la nation.